Bonjour à tous. Dans cette présentation, nous allons faire une introduction à Visphere avec Tonzo. Pour le plan, on commence par l'introduction. Ensuite, on va parler un petit peu de VMware Cloud Foundation with Tonzo. On verra par la suite les types de déploiement Visphere avec Tonzo. On parlera du Clastar de superviseur et on va voir quelles sont les licences nécessaires pour pouvoir activer Visphere with Tonzo. Visphere with Tonzo est une plateforme commune pour exécuter à la fois des charges de travail Kubernetes et des machines virtuelles. Avec Visphere 7, Kubernetes est désormais intégré à Visphere avec Tonzo, ce qui permet aux développeurs de continuer à utiliser les mêmes outils et à l'interface standard qui est utilisée pour créer des applications modernes. Les administrateurs Visphere en bénéficient également car ils peuvent aider à gérer l'infrastructure Kubernetes en utilisant les mêmes outils VMware tels que Visphere Client. Et là, on parle de deux mondes différents. C'est le monde des développeurs avec DevOps et les administrateurs ou ingénieurs Visphere. Pour aider à faire le pont entre ces deux mondes, VMware a introduit une nouvelle construction Visphere qui est appelée Namespace, permettant aux administrateurs Visphere de créer un ensemble logique de ressources, d'autorisation et de politiques qui permettent une approche centrée sur l'application. Donc VMware Visphere avec Tonzo offre une infrastructure prête pour les développeurs et une gestion axée sur les applications pour un développement rationalisé, des applications agiles et une innovation accélérée. Il s'agit d'un environnement flexible pour les applications modernes construites à partir de microservices et exécutées dans des environnements hétérogènes. Et cela permet de construire, d'exécuter et même de gérer les applications. Donc Visphere with Tonzo transforme Visphere en une plateforme Kubernetes native. Un cluster Visphere activé avec Visphere with Tonzo est appelé un cluster de superviseur. Le cluster de superviseur s'exécute au-dessus d'une couche SDDC pour Software Defined Data Center qui comprend l'ESXi ou bien les ESXi pour le calcul, NSXET Data Center ou bien VDS pour la mise en réseau, VisSAN et autres solutions de stockage partagé en tant que stockage partagé pour les pods natifs Visphere et les machines virtuelles qui s'exécutent à l'intérieur du cluster de superviseur. Une fois le cluster de superviseur créé, vous pouvez créer des espaces de noms dans le cluster de superviseur qui sont appelés des namespaces. Donc les ingénieurs DevOps peuvent exécuter des charges de travail constituées de conteneurs s'exécutant dans des pods natifs Visphere et créer des clusters Kubernetes en amont à l'aide du service Tonzo Kubernetes Great pour Visphere, dont on va parler dans une prochaine vidéo. Avec la sortie de Visphere 7, VMware avait introduit Visphere with Kubernetes qui nécessitait imperativement NSXET pour pouvoir l'activer. Qui dit NSXET dit licence supplémentaire et même des compétences supplémentaires. Ensuite, il s'est rendu compte que cela n'est pas possible pour la majorité des clients. C'est pour cela qu'il a retravaillé la solution en sortant la nouvelle version qui est appelée Visphere with Tonzo, avec la première mise à jour de Visphere ou Visphere 7U1. VMware Cloud Foundation avec Tonzo reste le meilleur moyen d'exécuter des charges de travail Kubernetes à grande échelle. Il fournit un ensemble complet de services software-defined, hautement sécurisé pour le calcul, le stockage, le réseau, la sécurité, Kubernetes et même la gestion du cloud. Il permet d'augmenter l'agilité et la flexibilité de l'entreprise grâce à une infrastructure et des opérations cohérentes dans les clouds privés et publics. Ce que vous devez savoir, c'est que VMware Visphere avec Tonzo, que ce soit avec VMware Cloud Foundation ou bien Visphere with Tonzo, il se compose de deux familles de services. Les services d'exécution Tonzo, qui fournissent les services de développement de base de Kubernetes, y compris une distribution à jour de Tonzo Kubernetes Great, et les services d'infrastructure, qui incluent un accès complet aux API Kubernetes et RESTFULL, qui couvrent la création et la manipulation des machines virtuelles, de conteneurs, de stockage, de mise en réseau et d'autres fonctionnalités de base. Et là, vous devez savoir que le service Visphere Pod et le service de registre nécessitent NSX-T, car il existe deux types de déploiement, comme je vous ai dit, Visphere with Tonzo sur NSX-T Data Center et Visphere with Tonzo sur VDS. Pour Visphere avec Tonzo sur NSX-T Data Center, la mise en réseau et la sécurité, c'est sur NSX-T. On peut utiliser le service de réseau Tonzo Kubernetes, le service de Pod Visphere, le service réseau, le service de stockage et même le registre. On peut utiliser Harbor Registry, qui est intégré dans le class-star de superviseur. Par contre, pour Visphere with Tonzo sur VDS, la mise en réseau est sur les commutateurs distribués Visphere. On peut utiliser le service de réseau Tonzo Kubernetes. On peut aussi utiliser les services réseau qui prennent en charge les équilibreurs, ou bien un équilibreur de charge externe. Et on peut utiliser aussi le service de stockage. Donc, la seule différence entre les deux, c'est que, comme je vous ai dit, le service Visphere Pod et le service de registre, on ne peut pas l'utiliser sur Visphere avec Tonzo sur VDS, mais on peut l'utiliser juste si nous avons le déploiement sur NSX-T. Parlons maintenant du class-star de superviseur. Le class-star de superviseur, c'est un class-star Kubernetes spécial qui utilise ESXi comme nœud de travail au lieu de Linux. Chaque hôte ESXi exécute une interface de Sphere-let qui est une implémentation spéciale de coublet directement sur ESXi et non en tant que machine virtuelle. Le class-star de superviseur comprend un ensemble de machines virtuelles du plan de contrôle qui fournissent un accès API au class-star de superviseur. Donc, la VM du plan de contrôle sert de point de terminaison aux utilisateurs de Kubernetes pour gérer leur namespace à l'aide de l'interface de ligne de commande KubeCTL familière. Et là, le dernier point dont on va parler durant cette présentation, c'est les licences Visphere with Tonzo. Avec la toute première version de Visphere 7, on n'utilisait qu'une seule licence pour Visphere et même Visphere with Kubernetes. Donc, la version ou bien la licence Visphere Enterprise Plus inclut une licence Kubernetes. Par contre, avec Visphere 7 U1, les licences sont séparées. On a besoin d'une licence Visphere Enterprise Plus pour les ESXi et une licence supplémentaire pour Kubernetes. Et du coup, les clients qui ne souhaitent utiliser que Visphere, ils peuvent utiliser une licence Enterprise Plus. Et si jamais ils décident d'utiliser Visphere with Tonzo, à ce moment-là, il leur faut une nouvelle licence supplémentaire pour Visphere with Tonzo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada